Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des propes firmes et on va voir ensemble donc si c'est une arnaque. C'est vrai que j'ai vu pas mal de choses passer sur les réseaux sociaux et je voulais donc tout simplement clarifier un petit peu la situation et vous partager donc mon avis par rapport aux propes firmes. Alors pour les personnes qui ne sont pas au courant, j'ai commencé le trading il y a à peu près 7 ans. Donc naturellement j'ai pu expérimenter donc les propes firmes et je veux tout simplement vous partager un petit peu mon avis sur le sujet. Donc avant de commencer à rentrer dans les détails, je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste la propre firme. Donc en fait c'est une société qui va tout simplement pouvoir vous prêter de l'argent pour que vous puissiez trader avec sur les marchés et donc tout simplement garder une partie des profits tout simplement. Et du coup on va leur reverser une commission et de manière générale ils vont se rémunérer comme ça. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que comme n'importe quelle société, comme dans n'importe quel secteur, forcément il y a des sociétés qui ne sont pas très sérieuses et qui vont forcément arnaquer des fois des clients. Donc ça c'est quelque chose qui arrive mais ce n'est pas que dans le trading, ce n'est pas que dans les propes firmes, c'est comme ça de manière générale. Donc ça c'est le premier point. Ensuite ce qu'il faut comprendre c'est qu'avant tout la propre firme aujourd'hui, donc la société en tant que telle, c'est simplement donc une entité qui a de l'argent et qui veut tout simplement diversifier un petit peu du coup le nombre de traders avec qui il va s'associer pour limiter son risque. Donc en fait il veut comme faire un peu d'investissement, donc il veut prêter son argent en fait à plusieurs traders pour tout simplement limiter le risque. Comme ça s'il y a un trader qui ne fait pas forcément un bon mois ou qui n'a pas forcément de très bonne performance sur une certaine période, ils pourront compenser ça par rapport à d'autres traders qui auront des meilleurs résultats et qui vont donc pouvoir un petit peu lisser tout simplement le résultat. Donc ça c'est déjà le premier point. Aujourd'hui la propre firme a comme objectif on va dire de s'associer à des traders qui sont rentables pour se rémunérer de cette manière-là. Alors aujourd'hui on le sait, il y a aussi pas mal de propes firmes qui vont se rémunérer par rapport à la perte de certains clients. Parce qu'aujourd'hui pour obtenir une propre firme, pour passer un challenge, il va falloir donc payer des frais d'inscription. Donc ça peut varier du quitte au double, ça va dépendre de la propre firme avec qui vous allez vous associer. Et donc certains vont tout simplement essayer de tirer profit de la situation en faisant du marketing, en attirant des personnes qui ne sont peut-être pas trop éduquées sur le domaine et qui vont donc se lancer dans des challenges alors qu'ils ne sont pas rentables. Et du coup derrière ils vont perdre le challenge, ils vont rater l'examen. Et donc l'argent qu'ils ont payé, les frais d'inscription seront gardés par la propre firme. Et il y en a donc certains qui ont monté un business model là-dessus pour vivre donc de cette activité. Donc ce qu'il faut comprendre c'est que l'arnaque selon moi n'est pas forcément au niveau des propes firmes, mais elle vient plus du comportement, donc des personnes qui vont s'orienter sur des propes firmes. Aujourd'hui si tu es un trader et que tu n'es pas rentable, tu n'as aucun intérêt aujourd'hui à passer un examen pour obtenir une propre firme. Donc ça c'est déjà le premier point. C'est un peu comme si quelqu'un demain s'inscrit à la salle de sport, il est nouveau, il n'a jamais fait de sport de sa vie. Ensuite il va, je ne sais pas, sur le développer coucher, il veut mettre 100 kilos et il essaye de pousser les 100 kilos. Est-ce qu'à votre avis il va réussir à pousser les 100 kilos ? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Honnêtement je ne pense pas, ça va être très compliqué. Donc il y en a peut-être certains qui vont même se blesser, il y en a peut-être même certains qui vont se retourner contre la salle de sport et dire que ce n'est pas sécurisé, etc. Mais quand on se pose vraiment et qu'on réfléchit, le problème ne va pas venir de la salle de sport, ça va certainement venir de la personne qui a essayé de pousser 100 kilos dès le premier jour à la salle de sport. Donc tout ça pour vous dire qu'en trading c'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui on ne peut pas remettre la faute sur la propre firme si déjà de base tu n'es pas forcément éduqué sur le secteur et que tu veux te lancer sur une propre firme alors que tu n'as même pas de stratégie, même pas de plan. Donc ça c'est déjà un très gros problème. Je vois beaucoup de personnes qui me disent « ouais je ne comprends pas, c'est la quatrième propre firme que j'essaie de passer, j'y arrive pas, j'ai l'impression que c'est un peu manipulé, etc. » Déjà le premier point c'est déjà de comprendre un petit peu d'où vient le souci. Est-ce que le souci vient de la propre firme ? Parce que c'est possible, des fois il y a des propes firmes qui vont bien sûr manipuler parfois votre position, des fois ils vont déplacer votre stop loss, ils ne vont pas vous déclencher. Quand vous allez essayer de clôturer des positions, ils ne vont pas vous laisser clôturer des positions. Certaines vont même vous empêcher de faire des retraits. Donc bien sûr c'est quelque chose qui existe, je ne vais pas dire l'inverse, mais ça reste quand même minime. En général la plus grosse problématique c'est que les gens n'ont pas de stratégie, n'ont pas de plan, ils ne sont pas rentables et ils vont donc s'orienter sur des propes firmes pour essayer de tirer profit. Ce qu'il faut comprendre c'est que la propre firme elle est avant tout destinée à des personnes qui sont rentables et qu'on se le dise aujourd'hui sur les marchés très peu sont rentables. Donc naturellement quand tu fais le calcul, beaucoup de personnes vont tout simplement perdre de l'argent sur les propes firmes en voulant donc obtenir un financement. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc je pense qu'il faut prendre du recul sur la situation, essayer juste de comprendre un peu le fonctionnement. Moi personnellement je ne vois pas du tout la propre firme comme quelque chose qui est lié à de l'arnaque. Alors bien sûr il y a sûrement des propes firmes qui vont arnaquer, je ne dis pas l'inverse, mais je dis simplement que de manière générale quand on regarde le marché, quand on essaie de comprendre le fonctionnement, ça paraît quand même assez logique. Ces personnes-là ne vont pas s'associer à un trader qui n'est pas rentable. À un moment donné il faut juste se mettre à la place de l'entreprise. Si moi aujourd'hui j'avais je ne sais pas 20 millions en capital et que je voulais tout simplement prêter un peu d'argent à des traders, je ferais en sorte quand même de faire passer des examens de manière à ce que je puisse tout simplement voir si le trader en question est compétent ou non. C'est pareil, je vois beaucoup de personnes qui me disent « Ouais mais la dernière fois j'ai fait un challenge FTMO, ils demandent 10% sur la première phase, c'est inadmissible, c'est beaucoup trop élevé. » Mais en fait il y a un truc que je ne comprends pas, personne ne vous oblige à passer sur une propre firme. Si tu trouves que 10% c'est énorme et que tu n'es pas en capacité de les faire, ne passe pas de propre firme, ne passe pas le challenge. Ou en tout cas ne passe pas par FTMO, passe peut-être sur une autre propre firme qui te demandera des performances moindres. Ça c'est un truc que je ne comprends pas. Les personnes on a l'impression, on leur a mis le couteau sous la gorge et on leur a obligé de passer des challenges propre firme. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Personne ne vous oblige. Si vous trouvez que c'est trop compliqué d'obtenir des financements, ne passez pas par propre firme et tradez sur votre propre compte. Donc ça c'est une question que je reçois beaucoup, est-ce que toi à l'heure actuelle tu as encore confiance au propre firme ? Est-ce que tu trades sur des prop firmes ? Donc moi à mes débuts j'avais commencé par des prop firmes. Je ne vais pas vous mentir, j'en ai cramé beaucoup aussi à mes débuts parce que je n'étais pas encore forcément rentable. Donc ce n'était pas forcément une bonne idée de s'orienter directement là-dessus. Mais par la suite quand j'ai commencé à être rentable, j'ai pu tirer pas mal de profits par rapport à ça. J'étais notamment chez MyForexFond, peut-être que certains connaissent. À l'heure actuelle ils ont fermé donc voilà, je n'ai plus forcément mes comptes dessus. Mais sinon là je ne traite plus sur propre firme, je suis sur mon propre capital. Tout simplement parce que j'ai un capital qui est quand même très conséquent et je n'ai plus forcément ce besoin de passer par une société qui va me financer. Parce que derrière naturellement il faut verser des commissions etc. Donc je n'ai plus forcément ce besoin. Mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui en 2024, même en 2025, ça reste une très bonne opportunité pour des personnes qui sont rentables. Si tu n'es pas rentable, je ne le dirai jamais assez, mais ne t'oriente pas sur des propres firmes. Ça n'a aucun sens. C'est ça que je ne comprends pas. Aujourd'hui si tu n'es pas rentable, déjà toi de manière générale sur plusieurs mois, tu n'as aucun intérêt à trader sur une propre firme. En tout cas, à la limite c'est toi qui a envie de les arnaquer. Si tu n'es pas un trader rentable, tu n'as aucun intérêt à avoir un capital et trader avec. C'est ça l'objectif. C'est qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions pour que tu sois gagnant et la propre firme soit gagnante. Parce que mine de rien tu les reverses quand même 20% de commission. Donc voilà, c'était un petit point que je voulais aborder. Est-ce que les propres firmes c'est des arnaques ? Selon moi, non. Alors bien sûr, il existe des sociétés qui vont vous arnaquer. C'est un peu comme dans tous les secteurs. Mais en tout cas, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. On ne peut pas dire que les propres firmes c'est de l'arnaque. Ce n'est pas parce que demain tu as acheté une voiture sur le bon coin, tu t'es fait arnaquer, que l'industrie automobile c'est de l'arnaque. Non, ce n'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience une fois qu'il faut en faire une généralité. Donc en trading c'est pareil. Tu as peut-être essayé toi une propre, ça ne s'est pas très bien passé. On ne peut pas en faire une généralité. Donc il y a des propres firmes qui sont sérieuses, des propres firmes qui ne sont pas sérieuses. Ce sera à toi de faire tes recherches et par rapport à ça de prendre tes décisions. Donc voilà, je pense que j'ai pu faire le tour du sujet en tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que j'ai pu peut-être éclairer un petit peu tout ça. Donc si aujourd'hui certaines personnes veulent passer à un niveau supérieur, n'hésitez pas tout simplement à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo. Car pour cette occasion, j'ai tout simplement réalisé une masterclass totalement gratuite. Donc vous pouvez tout simplement tirer pas mal de valeur à ce niveau-là. Et si certains veulent être accompagnés sur les marchés, n'hésitez pas encore une fois à regarder dans la description. Il y a un petit lien, comme ça vous pouvez réserver un appel pour discuter avec moi ou un membre de mon équipe. Donc au sujet de votre profil, on verra un petit peu vos objectifs. Et par rapport à ça, on vous dira honnêtement si on peut vous accompagner. Donc voilà, je ne fais pas durer la vidéo plus longtemps. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao ! Sous-titrage ST' 501